... Notre ville, elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à affirmer, et elle doit l'inscrire dans ses dispositifs, l'inscrire dans ses politiques. Nous, on a besoin de votre force, nous, élus, on vous représente, certes, mais on a besoin de votre force, on a besoin de votre énergie pour mener ces combats qui sont importants. Notre ville, elle vient d'où ? Elle va où ? Et on veut qu'elle aille où ? Ce qui n'est pas m'inquiète, mais me préoccupe, en fait, à l'heure actuelle, c'est un peu la façon dont évolue la ville, avec cette bétonisation excessive. Moi, je n'aimerais pas être fataliste et me dire, voilà, la ville va ressembler à toutes ces villes proches de Paris, avec tous ces immeubles. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi de m'installer ici, que j'ai envie de continuer à vivre ici et à continuer à pouvoir grandir mes enfants dans cette ville. Tout est centralisé sur le centre-ville, c'est-à-dire tout converge vers le centre-ville et la gare. C'est historique, c'est oui. Maintenant, il faut peut-être éclater le commerce un peu plus en créant des commerces ambulants pour des personnes âgées, pour des jeunes. On n'a pas besoin de passer par le centre-ville avec des voitures. Dans son dernier rapport, le GIEC nous demande de réduire de 45% nos émissions d'ici à 2030. Est-ce que j'habite dans une ville qui a l'audace de répondre à ça au détriment de la vie de certains, du confort d'autres ? Il y a deux grands boulevards dans cette ville. C'est des boulevards où, normalement, dans les vies un peu plus denses, on voit des immeubles, on voit plus d'animation, plus de commerce et puis décentralisé de ce centre-ville. Et là, c'est des quartiers pavillonnaires. Pour les jeunes de mon âge, c'est assez compliqué d'avoir des événements comme des concerts ou des cinémas ou des choses comme ça. On est souvent obligé d'aller soit à Sartrouville, soit dans les villes alentours, sinon on ne trouve rien. On a un problème global, c'est que houille, ville dortoire, mais les gens, ils ne veulent pas que ce soit une ville dortoire. On sent une vraie volonté de tous les gens qui se lentent dans la création d'entreprises, de vouloir vivre et travailler à houille. On prend de l'âge, autour de moi, il y a beaucoup de personnes âgées et au niveau de mobilité, se déplacer, il n'y a pas grand-chose. J'aurais aimé aussi que des ateliers soient peut-être créés par quartier ou même centre-ville, qu'on puisse rencontrer et danser. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada